Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à l'October et je vais vous parler de Red Rising, le tome 1 de Pierce Brown. C'est un livre qui me semblait super bien pour à l'October parce qu'il y a une aile rouge sur la couverture et du coup je me suis dit que ça allait parler d'ange et que donc voilà, c'était une créature fantastique. En fait ça ne parle pas du tout d'ange, je me suis dit pendant un moment que ça ne rentrait pas dans à l'October mais finalement si et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord pour l'histoire, Red Rising est une dystopie donc c'est une chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas et quand on commence on se dit, ok d'accord, c'est pompé sur Hunger Games à fond. En fait il y a différentes castes et dans Hunger Games c'est des chiffres, ici c'est des couleurs. Donc les rouges sont en bas de l'échelle et les ors sont tout en haut. Non, on suit un personnage qui s'appelle Daro qui est un rouge donc qui est tout en bas de l'échelle et lui c'est une sorte de mineur, en fait ça s'appelle un faux soyeur. Je vous l'ai dit que ça se passait sur Mars ? Non je crois pas. Donc ça se passe sur Mars et les mineurs doivent extraire de l'hélium du sol ce qui va permettre de terraformer la planète donc de lui donner une atmosphère terrestre en fait donc quelque chose de respirable pour les hommes. C'est une société très stricte qui nous est dépeinte, pareil un petit peu comme Hunger Games. On a l'impression que c'est les rouges qui ont arrêté de tout le sale boulot et qu'ils sont un peu au service de tout le reste de la population. Donc voilà, dit comme ça, c'est une dystopie qui paraît tout sauf sortir de l'ordinaire mais je vous assure qu'elle est fantastique et que par la suite tout change et c'est vraiment du jamais vu. Le roman compte 4 parties mais en fait en ce qui concerne l'histoire on pourrait en dire qu'il y en a que 2. En fait il y a une première partie qui est un peu plus descriptif qui pose vraiment le contexte, donc vraiment le contexte dystopique dont je vous ai parlé et puis un petit retournement de situation, il y a un nouveau contexte qui se crée et ensuite on passe vraiment à l'action. Moi j'ai beaucoup aimé la première partie qui est plus descriptive voilà il y a plein de détails moi ce que j'aime bien c'est un peu les secrets et là voilà on apprend plein de choses et plein de petits trucs qui donnent à penser que la suite va être absolument géniale et c'est vraiment le cas. La deuxième partie est ce qu'on pourrait appeler la grande épreuve je vous raconte absolument pas ce que c'est mais voilà c'est là où il y a de l'action ça dure plus de la moitié du roman c'est une partie que j'ai trouvé assez longue mais enfin voilà il y avait des moments où j'en avais marre de lire mais en même temps quand je posais le livre j'avais qu'une hâte c'était de le reprendre pour savoir ce qui allait se passer. Il se passe beaucoup de choses dans cette deuxième partie il y a beaucoup de manigances, on est constamment sous tension il y a aussi beaucoup de violence et ça c'est vraiment ce qui me fait dire que en fait ce livre rentre dans l'october c'est qu'il y a vraiment beaucoup de violence et c'est gore mais il se passe des trucs des fois c'est... j'étais là... oh non ! enfin voilà vraiment il y a des trucs vraiment gore mais bon il y a plein de stratégies et l'ambiance est vraiment terrible. En ce qui concerne les personnages je les ai tous beaucoup aimés que ce soit le personnage principal ou les très 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 nombreux personnages secondaires ils sont tous uniques, chacun est différent ils sont tous très bien travaillés et même s'ils apparaissent que peu de temps dans le roman voilà ils ont vraiment leur utilité et on n'a pas l'impression que l'auteur les place là comme ça pour combler un peu le vide. Le personnage principal ça a été pour moi un coup de coeur dès les premières lignes Daro c'est vraiment un personnage que j'ai adoré même si parfois je le comprenais pas trop et voilà parfois il me semble un petit peu irréfléchi et vraiment très violent mais voilà c'est un personnage qui m'a quand même touchée et c'est notre narrateur j'ai beaucoup aimé le suivre dans ses aventures et dans ses stratégies ses manigances je vous l'ai dit il y a vraiment beaucoup de personnages mais l'écriture reste fluide et l'écriture mon dieu qu'est-ce que je l'ai aimé Pierce Brown il a une plume il arrive à allier la précision et l'accumulation d'événements mais sans nous faire de pavés en fait c'est pas parce qu'il se passe plein de choses et qu'il va dans les détails que je sais pas moi il va nous raconter une scène pendant 5 pages non il arrive vraiment à être rapide aller à l'essentiel tout en nous donnant tout un tas de détails super intéressants et en plus c'est un auteur qui arrive à vraiment susciter les émotions chez son lecteur et des émotions très différentes dans un même chapitre on peut être triste euphorique, stressé, angoissé enfin bon bref c'est un auteur que je trouve vraiment très doué j'ai vraiment très hâte de lire la suite il me semble que c'est une trilogie si vous hésitez à lire ce livre franchement moi je vous dis d'y aller à fond il peut paraître long mais franchement il se lit super vite parce que je vous dis c'est vraiment super prenant et puis là il tombe vachement bien pour Roi l'October je vous l'ai dit c'est gore à souhait donc c'est le moment voilà c'est tout pour mon avis sur Red Rising de Pierce Brown j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé ou alors si vous en avez lu d'autres c'était ma deuxième lecture d'Al'October donc si vous en avez fait d'autres n'hésitez pas à me partager en commentaire je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup d'autres